Hello tout le monde, c'est Brunier87 pour un nouvel épisode sur Knights of Azur. On va dire ça comme ça avec un accent un petit peu Frenchie. Donc rappelez-vous, on a pu tuer le boss, on a vu qu'on était une sorte de demi-démon, moitié humain, moitié démon, bref. Donc on est ici dans notre QG, donc je vais voir ce que je peux peut-être faire. Donc là je vois que j'ai un event, je vais faire ça. Alors, il y a une activité mystérieuse qui se prépare, donc il nous demande de faire des recherches. Très bien. Donc elle dit que ce serait pas mal d'accrocher ce petit boulot, ça nous ferait un petit peu d'argent en plus, ce qui serait vraiment intéressant. Donc là, elle nous dit qu'en parlant à Simon, il aura souvent des petits boulots à nous donner. Donc voilà. Alors voilà, on reçoit des récompenses lorsqu'on complète les quêtes. C'est très bien. Et on peut accepter les quêtes auprès de Simon. Donc il y a plein de quêtes différentes. On peut, comment dire, gagner de l'argent des objets et du sang, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc c'est comme dans tout bon RPG. Très bien. Donc on va voir s'il a des quêtes à nous soumettre. Ce qui serait très très intéressant. Allez. Un quête. Ok, donc on en a une. Alors, on doit faire une investigation auprès de Heidscrits. Je ne sais pas comment on dit en français. Et on peut gagner, on peut gagner, comment dire, 72 francs, euros, ce que vous voulez. 72 libra. Voilà qui est là. Non. Voilà. Donc j'ai accepté. Et on peut aller du coup s'y rendre. Donc comment on peut voir. Alors, dans statut, non pas dans statut, dans action à 2 mètres, voilà, quêtes. Donc voilà, j'ai le scénario ici. Ah voilà, je dois du coup faire des quêtes pour avancer dans le chapitre. Du coup, on va aller dans la zone spécifique à la quête. Qui se trouve être ici, finalement. Voilà, aux alentours. On va aller là. Central Square, ou là. Non, on va aller là. Je crois que c'était ici. Et du coup, on peut débloquer des zones au fur et à mesure. Donc, voilà. Alors. Moi, j'appelle déjà tout le monde. Alors, moi, je me fais fâcher. J'appelle déjà toujours tout le monde. Voilà. Boum. Ok. Voilà. Attends, mais. Putain, il est quand même à celui-là. Ok. Parfait. Il y en a encore. Il y en a encore. Pour toi, ils sont au niveau 1. Enfin, il est au niveau 1. Voilà. Ok. Donc. Ouh là là. Parfait. Donc, ça fait vraiment un jeu action RPG. Assez dynamique. C'est avec toutes tes petits familiers. C'est vraiment intéressant. Bon, par contre, on est tous au niveau 1. Ah, il y en a un autre. Ok. Voilà. Voilà. Je fais des coups spéciales. Ok. Je trouve que ça fait un petit nettoyage de printemps. Voilà. Ok. Parfait. Donc là, j'ai une augmentation d'attaque de 20. Bon, par contre, là, je fais vraiment, ça fait presque du farming. Mais on me demande d'aller à un endroit bien spécifique. Écoute, moi, j'avance. On va voir. Parce que là, il y a une zone ici. Enfin, tout de suite, d'une zone. Donc, on continue. Donc là, on est dans l'allée. Ok. Bon, de toute façon, là, les ennemis, ils ne sont pas trop coriaces. Ils sont tous au niveau 1. Donc, c'est top. Merde. En voulant appuyer sur X, ce qui me permet de base de faire des sauts. Et dans ce jeu, on ne peut pas sauter. Ce qui est assez surprenant, d'ailleurs. Donc, moi, je fais des coups. Voilà. Ok. Donc, je vise 1. Comme ça, ils visent le même. Voilà. Comme ça, on est beaucoup plus pragmatique. Les coups, plus efficients. Très bien. Donc, on va continuer ici. Ah, il y a un petit coffre. Donc, du coup, bon, ça fait un nettoyage de zone, n'est-ce pas ? Donc, je vais également utiliser un peu les moves spéciaux de mes petits familiers. Ça peut être intéressant. Voilà. Carré. Voilà. Il a pu utiliser son attaque spéciale. Maintenant, du coup, ça lui augmente un peu plus le point d'expérience. Ah, en fait, c'est vrai que j'ai oublié. Je n'ai toujours qu'un quart d'heure par zone. Il faut que je trouve à chaque fois une sorte d'élévateur, d'ascenseur pour switcher. Ah, voilà. C'est là. On est bien à outskirts. C'est très bien. C'est ici que ça se passe. Voilà. C'est le... Ah. Très bien. Donc, en fait, il fallait juste se rendre là. En fait, il fallait juste se rendre dans une nouvelle zone pour... Pour accomplir la cave. Donc, ça, c'est cool. C'est parfait. Encore lui. Nickel. Ok. Ah, il y a encore. Non, c'est bon. Ok. Bon, bah, du coup, je vais quand même continuer à m'amuser. Parce que ça me fait, bien évidemment, des... sûrement des points d'expérience. Parce que, du coup, j'accumule du sang. Du blood. Qui est finalement la récompense en point d'expérience. On va dire ça comme ça. Donc, voilà. Je continue. Il y a peut-être des coffres. Peut-être des trucs un peu spéciaux à trouver. Donc, autant en profiter. Donc, en tout cas, j'espère que cette nouvelle série vous fera plaisir. En parallèle de Samurai Warriors. Donc, là, bon. Pendant que je tourne, je n'ai pas encore terminé Dragon Age. Mais on va le terminer ensemble, Dragon Age, n'est-ce pas ? Donc, incessamment sous peu. Je pense d'ici quelques jours. Vu qu'on est à l'avant-dernière quête. Il faudra que j'avance. Je pense avancer ce week-end. Parce que là, je suis en train de tourner. On est le 24 avril. La vidéo, elle va sortir je ne sais pas quand. Finalement, du coup... Voilà. Alors, attendez. Peut-être, merde. Peut-être que je peux retourner direct. Retourne. Yes. Ah, je peux retourner directement comme ça. Ah, c'est parfait. C'est cool. C'est cool, voilà. Ah, voilà. Première quête. Cool. Donc, trophée. Ah, je pense que Rise va augmenter. Non, elle n'a pas augmenté de niveau. Fais chier. Donc, voilà. Elle demande comment ça va. Elle nous dit toujours pareil. Un peu de chasse. Un peu ici et là. Donc, voilà. Donc, on peut lui demander son aide. Quand bon nous semble. Donc, ah, c'est la première fois que je vais dans les sous-sols. Ah, est-ce que vous avez une petite cave à vin ? Des trésors ? Des secrets ? Peut-être ? Hum, une surprise. Oh. Pourquoi ? Allons aussi profondément. Putain, j'ai mal aux yeux. J'ai vraiment mal aux yeux. Ok, donc on est au cinquantième sous-sol. Elle dit que ce n'est pas un hôtel normal. Ok. Donc, c'est géré par des seins et des agents. Très bien. Ok, on va sûrement peut-être en apprendre un peu plus. Au fil des... Au fil des minutes. Au fil des heures. Donc. Mais c'est... Ok, donc on est au nonantième étage. Ah, c'est l'aréna. L'aréna, très bien. Très bien. Donc, les générations des agents sont venues ici et enregistrent leurs familiers. D'accord. D'accord. Donc, je pense que ça va être une sorte de base d'entraînement ici. On va essayer. On va essayer. Maintenant, voilà. Elle est disponible. Très bien. Alors, on peut effectuer différents challenges et gagner des récompenses. Ça, c'est très bien. C'est très logique. Donc, on fera face à différentes variétés d'ennemis. Ok. Après avoir complété ces challenges, c'est... Voilà. Nous recevrons des... Comment dire ? Des étoiles. Enfin, un rating, un classement. Ok. Qui nous permettra, en fait, d'atteindre des différents types de récompenses. Ok. Ça, ça me... Donc, plus on fait un haut score, plus on gagnera de récompenses. Ce qui est logique. Donc, rappelez-vous de collecter... Nanana, nanana. Ok. Donc, on peut collecter également le blood dans cette arène. Ok. Donc, moi, je vais juste voir ce que c'est un petit peu. Ça, c'est mon petit familier. On va voir ce qu'il y a ici. On va lui parler. Ok. Donc, c'est une zone... Ok. Qu'on doit nettoyer. Je vais juste voir ce que c'est parce que je ne comprends pas vraiment où je dois me rendre. Donc, là, c'est l'arène. Ok. En sachant que mes petits familiers n'ont pas encore augmenté de niveau. Donc, ils sont tous niveaux, bien évidemment. Alors, attends. Donc, moi, je peux m'équiper de différents trucs. Donc, moi, je me suis équipé pour augmenter ma vie. Je peux augmenter l'attaque. Ouais. Je peux... Je peux... Ok. En plus, après, il y en a certains. Il y a des effets en plus. Bon. Là, je n'en suis pas encore à là. De toute façon, on n'est qu'au début du jeu. Ce n'est pas encore très, très important de choisir le meilleur équipement. Ah, c'est à lui que je devais parler. Putain, je suis allé directement dans la zone du mieux. Mais c'est ici que je dois lui parler. Ok. 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 Donc, si j'ai une étoile, je gagne 300. Si... Ah, mais du coup, je gagne tout. J'accumule tout, en fait. J'accumule tout. Et il faut que j'atteigne 2500 points. Je vais essayer, écoute. Je vais essayer, parce que de toute façon, je n'ai pas plus de familiers. Allez, on va essayer. On va essayer. Ah, on peut faire des combos. On peut faire des combos. Ok. Ah, bah du coup, voilà, c'est fait. Ah, bah c'était en 13 secondes. On va voir combien de points j'ai accumulé. Seulement. Seulement. Putain, ça fait chier. Ah, mais du coup, je gagne ça. Bon, du coup, je gagne ça. Ok. Donc là, j'ai réussi. Eh, mais c'est cool. Attends. Attends, je vais encore essayer. Du coup, j'ai gagné ça. Ça, c'est cool. Parce que je gagne pas mal d'attaques en plus. C'est pas mal. C'est vraiment intéressant. Je vais équiper ça. Je vais équiper ça. Mes petits servants, on s'en fout. Parce que du coup, je peux réessayer ou pas ? Je peux réessayer. Voilà. Je peux. Ah, mais du coup, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Oh là là. Oh là là. Oh putain, mais je peux gagner pas mal de choses. Mais du coup, je ne sais pas finalement quel est le niveau requis. Quel est le niveau requis ? Donc en vrai, c'est celui-là. Voilà. On va essayer. Ok. Oh, il y en a qui sont niveau 2. Il y en a qui sont niveau 2. Failed. Pourquoi ? Pourquoi failed ? Pourquoi failed ? Pourquoi failed ? Je ne dois pas me laisser toucher. Allez, on va essayer lui. Ah lui, est-ce qu'il ne doit pas me toucher ? Est-ce que du coup, je ne peux pas voir ? Est-ce que du coup, si je le touche ? Ouais, c'est ça. Donc, je n'ai pas le droit de le toucher. Attendez. Il faut peut-être que je regarde précisément quel... Qu'est-ce que je vais faire ? Ah non, non. Ah ouais. Voilà. Ok. Donc, c'est bien ça. Donc, je dois utiliser que mes petits servants. Ok. Bon, bah, c'est bon. Alors, on va utiliser que mes petits servants. En gros, tu n'as que je ne peux pas utiliser. Allez. Allez, on essaye. Tac. Ok. Allez, vas-y. Tac. Parfait. Tu as entré sur le niveau 2. Ça va être chaud. Ça va être chaud pour qu'il gagne. On va essayer. Putain, il fait mal. Il fait mal. Allez. D'accord. Voilà. Ok. On va faire un petit soin. Voilà, au calme. Ouh. Allez, vas-y, 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 vas-y. Putain, je n'ai plus de quoi... Quoi faire. Ah, c'est bon. Parfait. Yes. Bon, je ne pense pas que je gagnerais pas mal de points. Ah, quand même. Quand même. Du coup... Ah, je peux augmenter. Ah, ça, c'est pour mes servants. Mes familiers. Putain, il ne faut pas que je l'appelle mes servants. Il ne faut pas que je les appelle mes servants parce que c'est totalement faux. Alors, du coup, j'en ai un qui est pas mal. Euh, équipe. Donc, c'est... Du coup... Ça, c'est pas mal. C'est le... Alors, lequel j'ai reçu, là ? Ah, c'est dans l'ordre. Ok. Donc, 30 ans plus. Ok. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Donc, ça, je vais augmenter la vie. Euh, la vie. Ah. Ça, ça va maintenant encore un peu plus. Très bien. Et ça, c'est aussi la vie. Ça, c'est aussi la vie. Increase. Ah. Ça, c'est peut-être pas mal. Augmente les effets de... De restauration, on va dire ça comme ça. Très, très bien. Du coup, moi, par rapport à mon chapitre, mon scénario, voilà, il me demande que je fasse quelques quêtes, n'est-ce pas ? Mais on va encore faire une petite arène. J'ai envie de voir. J'ai envie de tester. Donc, ok. Ok, on doit péter la gueule à 100 ennemis. Bah, écoute. Let's go. Ok, parfait. Parfait. Peut-être que je peux faire une belle chaîne. On va essayer, on va essayer voir. Peut-être que je peux faire une très, très belle chaîne. dans le sens, un très beau combo parce que je sais qu'il y a un trophée. Je sais que je ne suis pas trop un chasseur, mais... En sachant qu'il y a des trophées assez durs à obtenir, où il me demande de faire un très long combo, et je sais que je dois le faire ici. Putain. Putain. A voir. Mais je me souviens plus combien c'était le combo que je devais effectuer. Donc là, je suis à 200. Je crois, de mémoire, c'était 500. Autant vous dire... Ouh, je suis à moitié. Allez, vas-y. Voilà. C'est bon. Je peux continuer mon combo. Ok. Allez. Ouh, putain. Allez. Comme ça, on va peut-être voir un trophée en plus. Allez. Plus que 200. Ah, voilà. C'était ça. C'était 300. C'est beau, ça. C'était 300. C'était pas 100. 100. Yes. Allez, les gars. Du coup, vas-y. Fais tes petites capacités en plus. Non, parce que du coup... Il faut peut-être que comme je réussisse la mission, parce que c'est un peu le but. Celui, il est là. Ok. On va réussir. On va réussir gentiment. Voilà. Bon, du coup, je vais même arriver peut-être au 500. Du coup, j'ai même pas... J'ai même pas me soucié à te faire. Yes. Ah, bah du coup, voilà. C'est bon. Parfait. Ah, mais du coup, j'en ai... Il y en a qui est mort. Ah, mais j'ai eu quand même pas mal de points. Pas mal de points. Pas mal de points. Mais pas suffisamment pour les 3 étoiles. Ok. Ok. Donc, au moins, j'ai compris le principe. C'est très bien. On va remonter au lobby. Et on va voir si on pourrait accepter éventuellement une autre quête. Est-ce qu'il a des quêtes à nous proposer ? Ok. Il en a. Alors. Mon petit ami a été attaqué. Ok. Mais il a été attaqué où ? Il a été attaqué où ? Ok. Ah, on peut tous les accepter. Ah, on peut pas tous les accepter. Ah. On peut pas tous les accepter, les quêtes. Donc, du coup, on va aussi lui parler pour... Ah, je pense avancer un peu dans l'histoire. Ah, Lilis, j'ai envie de te demander quelque chose. Oui ? Vu que tu es devenue une sainte. Euh... Est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça ? Être une sainte, c'est très très dangereux. Je pourrais les supporter si tu le veux. Je veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. En gros, c'est ça. Arrêtez de dire... Arrêtez de parler de ça, ça ne sert à rien. Vous me faites une menace ? Non, en tant que manager de cet établissement, c'est de mon devoir de protéger mes invités. Merci de vous inquiéter. Je travaille très dur, je chasse des démons. Ok. C'est pour ça que je me suis transformé en sainte. Enfin, que je suis devenu une sainte. D'accord. Que devons-nous faire ? Bon. Rien de bien folichon. Allons... Allons marcher comme ça aux alentours. Très bien. Comme ça, elle va me montrer un peu les topographies. Très bien. Allons-y. Ok. Donc, on va avancer encore un petit peu sur tout ça. C'est qui ? Un des individus étranges. Très bien, ils pensent qu'en étant sur cette île, qu'ils vont trouver des trésors. Je ne sais pas. On verra. D'accord. Donc, ils disent qu'avec cette barrière-là... Ah, bon, c'est bon. Donc, en fait, quand il y a cette barrière-là, ça veut dire qu'on ne peut pas avancer dans le scénario. Mais là, du coup, ça s'est débloqué. Très bien, on n'a pas encore fini le premier chapitre. Est-ce que je dois encore avancer sur les petites quêtes annexes afin de compléter la partie 3 du chapitre 1 ? Donc, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Ah, donc là, du coup, on s'en va vers d'autres cieux. Comme ça, comme ça. Elle dort ? Enfin, comme c'est... Où suis-je ? Ok. Ah, notre invité est arrivé. Je t'attendais, agent Arnis. Qui es-tu ? Mais qui est-ce ? Mais qui est-ce, donc ? Du coup, on a avancé dans l'histoire principale. Donc, c'est le chat noir. Donc, ça, c'est le chat noir. Très bien. Donc, on va parler à cette jeune fille. Je suis la gardienne de l'épée des démons. Ah, mon apparence est temporairement une forme qui existe dans tes rêves. Donc, tu es un mirage. Pendant une seconde, je pensais que je te connaissais. Malheureusement, non. Toi et la nouvelle sainte sont en difficulté pour maintenir... Pour maintenir cette forme de réalité, on va dire ça comme ça, dans les rêves. Ah, je me réveille. Donc là, elle me parle de... Du sang collecté. Donc, le sang bleu. Donc, je ne sais pas vraiment ce que ça m'apporte. Donc, voilà. Le contact avec cette pluie bleue qui succombe aux ténèbres. Et qui devient des monstres appelés les démons, finalement. Et à cause du fait que je résiste à ce sang bleu, les cureurs m'ont envoyé combattre, enfin chasser plutôt ces démons, afin de les collecter, n'est-ce pas ? Et si j'ai un quelconque problème... Pour le moment, tu as trois options. Premièrement, provient... Ok. Deuxièmement, pour un rituel. Ah, pour un rituel. Ok, donc on peut l'utiliser de trois manières. Sur elle, sur l'épée, donc je pense pour améliorer l'épée. Pour améliorer son niveau à elle. Et par contre, pour le truc de l'horloge, je n'ai pas trop compris. Ah, mais par contre, plus je collecterai forcément de sang bleu, plus je me rapprocherai gentiment aux ténèbres. Enfin, je serai en train de succomber au niveau des ténèbres. Ce qui n'est pas folichon, je dois dire. Ce qui n'est pas folichon du tout. Mais, le choix me revient. Donc en gros, voilà. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, je me réveille, je pense, c'est ça. Ah non. Ça, c'est une transformation. C'est quoi ses habits ? Effectivement, elle n'est pas très très habillée. Ah, c'est le clergé. J'ai pas trop compris le principe entre m'habiller là comme ça, très très dénudé, et le sang bleu. Mais bon, apparemment, c'est une sorte de barrière, une sorte de réception, de réceptacle, je crois. Ok. En tout cas, elle veut que je me dépêche. Très bien. Alors. Nanana, ok. Donc, ah voilà. Donc, en allant ici, c'est une sorte, je peux accomplir un rituel. Ah, ben voilà. Je peux accomplir un rituel et augmenter mon niveau. Maximum jusqu'au niveau 10. Ok. Donc, j'augmente premièrement mon niveau. Je passe du 1 au 2. Très bien. Parfait. Je sais déjà quelle image j'utiliserai pour ma miniature. Voilà, et du coup, j'apprends Hellfire Hunter et Sword Expertise. Ok, très bien. Je gagne 20 points en points de vie, 5 points d'attaque et 5 points de défense. Et les compétences sont aussi augmentées. Très bien. Et du coup, je pense que je peux également augmenter encore un niveau. Je pense. Donc voilà, elle dit qu'en augmentant... Ah. Ha. Le temps est contre nous. Tu dois répondre. Alors. Je peux répondre encore à une dernière question. Alors. Je me demande s'il y a un impact, le fait que je lui ai demandé ça. Le fait de ma relation entre Lily... Enfin, entre... Ouais, Lily, c'est moi. En même temps, je... Voilà. Ok. Donc, elle a augmenté. Mais quel est l'impact ? Quel est l'impact du fait d'augmenter cette... Comment dire ? Cette relation. Je ne sais pas. Donc, ok. Donc là, j'ai augmenté mon niveau. Je pense que je peux encore l'augmenter. Mais du coup, je me suis quand même réveillé. Donc maintenant, je peux accéder au skill. En dépensant les points de compétence, Arniss peut... Ok. Il y a quatre types de skills. Ok. Très bien. Il y en a plusieurs qu'on peut apprendre. Ok. Parfait. Bon, ça va nous... Nous permettre d'un... Comment dire ? D'avancer sur le gameplay. De voir d'autres choses. C'est cool. Là, je me demande ce qu'il se passe. C'est qui ce type ? C'est le chef dessin ? As-tu délivré de la lettre ? J'imagine que ça veut dire oui. Je vois. C'était dangereux. Mais je pense que... En te concentrant un petit peu plus, tu pourras devenir un saint. N'aie pas peur. Même si tu fais une erreur... Non, si nous faisons une erreur, le monde sera... Le monde deviendra... C'est préoccupant. On doit prendre certaines mesures. Sinon, les choses deviendront inévitables. Mais c'est qui ce type ? C'est qui ? Très grande question. Très, très grande question. Donc, on revient au lobby. Très bien. Donc, voilà. C'est vraiment Lilis, la personne qu'on a croisée. Bonjour. Hein ? Je ne me fais plus jamais peur comme ça. Allons-y. Donc, elle doit se changer. Ok, suéleux. Mais elle n'a pas envie qu'elle la regarde, forcément, quand elle se change. Elle est un peu timide. Voilà, elle fait sa petite timide. Donc, Simon, qui entre nettoyé, je ne sais quoi. Donc, là, il nous montre sur la ville Lilis. On dit qu'elle est restée dans sa chambre. Je pense qu'elle est toujours... Enfin, elle est encore inquiète à propos. De son changement en tant que sainte. Êtes-vous fâchés ? À propos de quoi ? Donc, voilà. Elle s'est changée. Très bien. Donc, là, voilà. C'est un peu de la discussion, un peu de blabla pour rien. Très bien. Donc, ça nous a permis de clore la partie 3 du chapitre 1. Et ça va nous permettre également de clore cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, tusses les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada